Salut tout le monde donc aujourd'hui vidéo sur ce que je me suis acheté en fin de semaine donc la fin de semaine du 2-3 janvier aujourd'hui on est lundi le 4 donc j'ai été chez Daviduti parce qu'avant j'en avais pas près de chez moi puis j'habite Verdun puis il y en a un dans le carrefour en grignon maintenant je capote puis fait que là j'ai été là chez Daviduti puis vraiment là je suis tellement pas déçue genre j'avais jamais goûté j'ai goûté à un qui est piège à ours pour vrai c'était débile puis j'en ai goûté un aussi sur place je m'étais pris un ben le gars avec qui je fréquente Mathieu il s'était pris une limonade électrique ça s'appelle si je me trompe pas du nom froide my god c'était vraiment bon là puis j'en avais pris un je sais pas si c'était piège à ours ou un autre puis j'en ai vraiment aimé le piège à ours puis là je m'en ai racheté d'autres je m'en ai racheté quelques-uns donc piège à ours et voilà comme ça ici puis vraiment je tripe là ça sent bon là vraiment un peu désolé j'en ai échappé un il y en a un que j'ai goûté hier si je ne me trompe pas c'est ça hier c'était fraise colada pour de vrai my god ils sont tellement bons là je capote puis là aujourd'hui je suis en train d'en boire un en ce moment c'est le rouge tango lui aussi genre il sent tellement bon là my god je capote dans le fond il vous donne une petite cuillère puis c'est une petite cuillère qu'il faut vous acheter puis c'est la quantité idéale pour une tasse ce que j'ai pas essayé encore c'est coco glacé le 6-7 fruité et le pêche parfait dans le fond vous voyez qu'il y a un petit 40% là c'est parce que dans le fond c'est des petits sacs déjà faits donc chaque sac je les ai payés seulement 3$ c'est pour ça que j'en ai plusieurs puis je me suis acheté aussi une petite boule pour... excusez moi j'avais comme un poil une petite boule pour faire tremper le tout dans... vous l'ouvrez comme ça puis là vous mettez ici vous la refermez puis là vous pouvez le faire tremper puis il y a même un petit crochet il faut le faire tremper dans votre tasse fait que ça soit une petite ou une grande tasse bien au moins il y a une chaîne fait que c'est bon pour n'importe quelle tasse tu sais ça aussi c'est à 40% c'était seulement 3$ donc vraiment pour tout ce que j'ai acheté ça m'a coûté avec les taxes 26$ c'est une vraie aubaine là je me suis acheté la cuillère aussi qui est comme une cuillère à thé mais c'est un petit peu plus parce qu'il y a une cuillère à thé et un quart donc eux autres c'est vraiment la mesure parfaite puis à date je trippe tellement là dessus genre ceux qui connaissent pas ça puis qui savent pas c'est quoi allez-y genre essayez-le tout de suite là courez à essayer ça là vraiment c'est des thés genre mouah vraiment j'ai rien à faire puis vous allez tomber en amour avec vous allez juste vouloir boire de ce thé là après et aussi je me suis acheté 5 nouveaux vernis ben 4 avec une qui est une base spéciale que je vais vous parler tout de suite celui là il était dans le fond il était tout 5$ à part celui à brillant qui était 50% donc j'allais payer environ 6$ donc c'est ça que je vous parlais c'est une base dans le fond c'est blanc moi je me demandais pourquoi ça ferait ça ben je me l'ai mis en dessous d'une des couleurs que je vais vous présenter tantôt puis ce que ça fait c'est une couche de base protectrice mais aussi qui fait que pour les couleurs flash néon ou les couleurs qu'on veut qu'ils soient plus pétantes ben ça fait revenir la couleur plus pétante plus flash donc là c'est sûr que sur une couleur foncée comme ça on le voit pas tant mais pour vrai on dirait que le mauve il ressort un petit peu plus pis il y a quand même pas mal de brillant dedans à date je l'ai utilisé une fois je peux pas rien dire là pis je me l'ai mis hier donc je peux pas trop vous dire si ça a plus tenu ou pas mais j'ai rien à dire pour l'instant on verra je reviendrai avec ça donc c'est ça c'est un petit blanc de... une couche de base donc mon prochain c'est la couleur Pink Before You Leap c'est un petit rose... rose brun avec métallique à l'intérieur je sais pas si on voit bien pis c'est ça je l'ai payé 5$ je l'ai pas essayé encore comme je vous dis je l'ai acheté en fait mais c'est une couleur passe partout donc ça je trouve que c'est toujours le fun à avoir pis c'est tout des OPI et des Vénélux parce que je suis vendue à ces produits là vu que je suis esthéticienne OPI ça tient hyper bien pis Vénélux c'est comme on dirait que tu te mets de la peinture sur ses doigts pis ça part pas là ça dure plus qu'une semaine même des fois le seul qui est celui-ci de OPI que j'ai acheté qui était celui-là juste 50% donc il m'est revenu à environ 5,75-6$ OPI brillant 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 c'est la couleur My Voices Is A Little Noise ils ont toujours des drôles de noms les OPI puis c'est ça que je trouve drôle c'est leur nom mais c'est des super belles couleurs qui tiennent bien quand il y a des brillants en passant petit truc comme ça quand il y a des brillants à l'intérieur comme lui aussi comparativement à une couleur matte qui a vraiment pas de brillance pas de brillant à l'intérieur ça fait que le vernis tient plus longtemps quand il y a un petit peu de brillant à l'intérieur c'est comme si ça faisait une couche avec plein de petites roches qui se retenaient ensemble donc ça fait durer le vernis plus longtemps une couleur matte souvent va s'écailler plus vite parce que justement il y a pas la petite brillance ou le petit métallique à l'intérieur pour aider à tenir le vernis donc voilà mais c'est sûr que si vous mettez une base aussi et un top coat à la fin une base en dessous et un top coat par dessus le vernis c'est sûr que ça aussi vous aide à faire tenir votre vernis plus longtemps puis quelqu'un qui est vraiment qui voudrait garder son vernis au moins une semaine si c'est pas une semaine et demie de rajouter un top coat à chaque jour ça va encore faire une autre couche de protection puis ça va faire tenir encore plus longtemps donc voilà un petit truc en passant donc le prochain vinilux c'est celui que j'ai sur mes doigts c'est nordic light la couleur c'est un genre de mauve très 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 métallique donc il fait très festif il fait très... il est très beau vraiment là je l'ai sur mes ongles moi puis euh... je l'ai depuis hier puis euh... j'ai été de neige à ma voiture j'ai fait plein de trucs la vaisselle tout ça puis tout est en place on dirait que je viens de me la faire et puis le dernier et non le moindre c'est la couleur... Lost Labyrinth c'est un vinilux celui-là aussi euh... c'est comme un bleu... comment je pourrais dire... euh... métallique puis euh... c'est ça donc euh... super beau bleu j'ai très hâte de l'utiliser de voir ce qu'il fait donc voilà ce que je me suis acheté en fin de semaine j'ai très hâte d'utiliser les autres T et d'essayer euh... mes euh... mes autres vernis pour voir comment ils sont s'ils tiennent bien et tout ça j'en reviendrai là-dessus euh... si j'y pense mais oui je vais y penser bien sûr donc voilà j'espère que vous avez aimé mettez un pouce si vous avez aimé et on se revoit dans une prochaine vidéo Bye!